Bonjour mesdicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis aujourd'hui au château des Tourelles sur la magnifique côte presque bretonne, c'est pas tout à fait la Bretagne mais... Sud-Bretagne disons, Sud-Bretagne, on n'est pas encore en Charente-Maritime quoi. Alors vous reconnaissez certainement mon invité qui est Jean-Pierre Castaldi, un acteur super connu. Moi j'ai grandi avec vous, avec tous vos films, maintenant vous êtes au théâtre, on vous retrouve, vous nous arrêtez, vous n'arrêtez jamais en fait. Vous savez, les premiers acteurs ne s'arrêtent jamais, on rêve tous de mourir en scène comme Molière finalement. Non, on ne peut pas s'arrêter d'abord pour des raisons économiques et puis surtout et avant tout pour des raisons passionnelles, c'est-à-dire que nous notre vie c'est d'être en scène, c'est incroyable. Moi par exemple j'ai eu un accident très grave de moto il y a deux ans, enfin un peu moins de deux ans, et j'ai joué 17 jours après, aucun médecin pensait que j'arriverais à jouer et je suis arrivé à jouer, je ne sentais rien en scène, j'ai joué mon rôle comme si de rien n'était. Et on a cette espèce de, vous savez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde que d'avoir 400, 500, 600, mettons 650 personnes qui viennent vous voir, qui viennent rire avec vous, qui partagent. C'est un partage la scène et on vous donne tellement d'amour que vous ne pouvez pas ne pas en rendre. Et c'est vrai qu'un acteur qui ne joue pas, il est triste. C'est un peu notre adréaline, c'est le public, c'est les gens, non pas les gens, c'est le public. Et ce moment de complicité où on est en osmose sur un texte, sur une pièce, c'est très très fort, c'est très très fort. Et on ne peut pas l'expliquer, c'est irracontable. Comment on arrive à jouer des rôles justement de personnages totalement différents de ce qu'on est finalement au quotidien ? Parce que vous avez l'air d'un gros bébé bien gentil quand même. Mais je ne joue plus tellement des rôles de méchant depuis très longtemps. J'ai laissé ça à 40 ans. Non, c'est jouer un rôle, c'est d'abord, on ne l'explique pas assez, c'est tout dans la préparation. Maintenant, on commence beaucoup à expliquer. Les jeunes disent, je me suis mis dans la peau du personnage. Bon, nous, on appelait ça dans le temps, deux, trois mois avant. On s'alimente du personnage, on lit des livres, on prend des références, on dit comment il était, comment il se comportait, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, on essaie d'être nourri et on est habité par ce personnage. Et puis, petit à petit, ils s'immiscent à l'intérieur de nous. Et moi, je dis toujours, quand on arrive sur le plateau, il n'y a plus qu'à. Je ne suis pas le seul à le penser. C'est-à-dire que quand on arrive sur le plateau, tout le travail doit déjà être fait. Sans ça, on n'est pas libre. On est possédé, mais libre en même temps. On n'est pas possédé, on est habité. Je n'aime pas le mot possédé. C'est une petite connotation négative. On est habité, voilà, on est habité. On est, voilà. Quand je faisais Astérix, je mettais mon casque et ma tenue. Et tout d'un coup, Cahius Benus était là. Quand je jouais la nuit du Titanic, j'étais dans la nuit du Titanic. Chaque rôle, c'est une espèce de... Vous savez, j'ai une anecdote. À mes débuts, on avait un film. À l'époque, il y avait du négatif qui avait été abîmé au labo. Et donc, il a fallu retourner deux mois et demi après des petites séquences qui étaient sur cette bobine. Et on a travaillé avec le même chef opérateur, la même pellicule, le même objectif. Parce que d'un objectif à l'autre, ce n'est jamais tout à fait les mêmes. Eh bien, les plans n'étaient pas montables. Je n'avais pas la même tête. Il me disait, c'est drôle, ce n'est pas toi. Le rôle était parti. J'étais plus habité par le personnage. Et moi, je crois beaucoup à ça. Cette espèce d'incarnation inconsciente. D'un film à l'autre, on est toujours le même. Mais on n'est pas le même. On ne se ressemble pas vraiment. Qu'est-ce qu'un acteur est prêt à faire pour se mettre dans la peau du personnage ? Parce qu'au niveau du poids, par exemple, vous êtes là au Château des Tourelles. Est-ce que j'ai compris pour reperdre un peu du poids que vous avez gagné sur... J'ai pris 29 kilos pour un rôle. Que malheureusement, en plus, je n'ai pas pu faire. Pour plein de raisons trop compliqués. Trop longues à expliquer. Mais j'ai pris 29 kilos. Et pour les reperdre, ça n'a pas été facile. Et puis, j'ai eu cet accident. Et finalement, j'ai repris les 29 kilos plus quelques kilos. Alors, à mon âge, ce n'est pas facile à perdre. Enfin, là, je suis sur la voie. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et en douceur. En douceur. Parce qu'ici, au Tourelles, on a un nutritionniste qui nous aide. Et alors, je l'avoue, si on nous écoute bien, là, venez ici parce que vous n'avez jamais l'impression d'être au régime. Les repas sont d'excellente qualité. Et je mange de tout. Parce qu'on vous oblige à manger de tout raisonnablement. Et ça, c'est formidable. Jusqu'à des gâteaux, des fois. Et ça, c'est incroyable. C'est un feu d'artifice. Alors, c'est vrai que la maison Filippo est très à l'écoute de ses clients. C'est-à-dire que vraiment, c'est personnalisé. Voilà. Vous avez dû faire des sacrifices aussi. Enfin, je suppose d'avoir des enfants, de vous continuer encore à être acteur. J'ai lu quelques petits articles sur cette crise financière que vous traversiez. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça, en fait ? En fait, vous savez, vous donnez une interview. On prend une phrase. Je ne veux pas faire la critique des journalistes. Enfin bon, ils font du truc à sensation. Ils entrecoupent. On enlève la substance de ce qu'on a voulu dire. J'ai essayé d'expliquer qu'entre le moment où on fait un peu moins de cinéma, où on gagne un peu moins d'argent, c'est comme un voilier. On réduit un peu la voilure. Et effectivement, on a des habitudes ou un train de vie. Effectivement, on gagne moins d'argent. On est obligé de le ralentir. Alors, j'ai très mal vécu certaines choses parce que ça faisait de la peine à mes enfants. Voilà. Mais ça a été très mal retranscrit. Il y a eu quand même une crise parce qu'on la connaît tous. La crise agréable d'entendre quelque part un acteur qui traverse une crise. On traverse tous. Si vous préférez, globalement, j'ai perdu entre 30 et 40, voire par moment, 50% de mon pouvoir d'achat. Mais nous restons quand même des privilégiés. Donc, on ne va pas se plaindre. Mais en même temps, c'est vrai qu'on avait un peu des goûts de luxe. On n'a plus de goût de luxe, disons. Bon, mais ça reste quand même. Voilà, c'est pas qu'on tire la langue. On n'est pas malheureux. On n'est pas érémistes. On mange à notre faim. On a des vies très agréables. Mais nous aussi, sauf les très grosses vedettes, mais comme les très, très riches. Disons que dans nos métiers, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que dans nos métiers, il y a la même crise que dans la société. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches. Donc, les très grosses vedettes ont de plus en plus d'argent. Et derrière, on en a de moins en moins. C'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu faire un peu. Mais ça n'a pas été très retranscrit comme ça du tout. C'est-à-dire que voilà. Alors, je ne vais pas me dire que je vais me plaindre. Ça serait honteux de dire ça. Quand on a connu tel aspect de la vie et qu'ensuite, on doit réduire. Non, parce que même quand on doit réduire, on est quand même bien au-delà du seuil de pauvreté. On reste des privilégiés. Sauf que c'est plus facile de réduire à 20 ans qu'à 70. Parce que j'ai quand même 70... Enfin, je vais avoir 70 ans. Alors donc, à 70 ans, on n'a pas... Disons qu'on se berce un peu moins d'illusions. On se fait un peu moins d'illusions sur... On a quand même... La fin est plus proche que le début, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de parcours comme celui de Depardieu, par exemple, qui lui est parti ? Oui, mais lui, c'est un garçon en âme. D'abord, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un acteur génial. C'est un génie. C'est un immense acteur. C'est une nature. J'ai parlé de lui dans 2-3 émissions des portraits qui ont été faits sur lui. C'est un surdoué. Vous comprenez ? Voilà, il peut tout jouer. Il peut tout faire. C'est un acteur doué. En plus de ça, il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et pendant 30 ans, presque 40 ans, enfin 30-50 en tous les cas, il a payé ses impôts sans jamais rien dire. Alors peut-être qu'un jour, il y en a too much. Or, on sait qu'à l'heure actuelle, en France, depuis quelques années, c'est too much, quoi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont une façon de l'exprimer un peu plus violente. On ne peut pas demander à Depardieu de répondre comme un Premier ministre. Il n'est pas fait pour ça. Il dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et puis, je crois que c'est un amoureux de la vie. C'est un amoureux de la vie. C'est un homme de... Il n'a pas de limite, je crois. On peut peut-être l'emmener au château. Oui, oui. Mais de temps en temps, je crois qu'il fait des thalasso, oui. Et alors, dans votre livre qui est paru en 2011, le titre déjà, c'est... Au hasard de ma vie. Alors ça, pourquoi au hasard de ma vie ? Parce qu'on se rend compte que ce qui nous arrive, on fait des choix de temps en temps. Mais le hasard est là quand même. Ce n'était pas programmé que je deviens un acteur. Ce n'était pas programmé. Tout ça n'était pas programmé. Tout ça n'était pas réfléchi à 13, 14, 15 ans. Jamais je pensais être comédien. Je me destinais à autre chose. Je ne pensais pas rencontrer les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. J'ai connu parmi les plus grands acteurs du monde. J'ai joué avec des acteurs immenses. J'ai joué avec des grands metteurs en scène. Si on m'avait dit à 20 ans, quand j'ai commencé à apprendre des cours de gramatique, que je le ferais. Voilà. C'était une aventure personnelle. Je voulais être acteur de théâtre. Voilà. J'aurais adoré jouer dans une troupe, par exemple. J'aurais été très bien un acteur de troupe. La vie, on a décidé autrement. Mais voilà. Je dis au hasard de ma vie, parce que ma première femme, c'est la fille de deux très grandes stars. Alors évidemment, j'étais un charmant garçon. Mais enfin bon, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance qu'une femme, une fille de star, tombe amoureuse de vous. C'est un peu comme Caroline de Monaco. Je ne sais pas qui vous tombe amoureuse. Voilà, c'est bon, c'est moi, c'est tombé sur moi. Puis j'ai un fils avec elle magnifique. Puis après, j'ai rencontré une deuxième femme beaucoup plus tard, qui est ma femme actuelle, avec qui j'ai deux autres enfants. Puis entre temps, j'ai eu une troisième concubine notoire, comme on dit aujourd'hui, qui était une femme extraordinaire, qui était une directrice de chaîne. Elle était responsable des fictions. Donc j'ai eu une vie extrêmement dense. J'ai rencontré plein de gens formidables. J'ai rencontré évidemment les présidents de la République, des premiers ministres. J'ai joué devant des premiers ministres. J'ai rencontré Poiré, Serrault, Montand, Gabin, Mastroianni, Jenachman, Peter Osteenhoff, Pierce Bosman. Enfin, je n'ai pas rencontré. J'ai joué la comédie avec eux. J'ai échangé des répliques avec eux. Bonjour, salut, ça va ? Non, non, j'ai passé, Peter Osteenhoff, j'ai passé trois semaines avec lui en Yougoslavie, dans un film qui s'appelait Le Tour du Monde en 80 jours. Mastroianni, je faisais un de ses meilleurs amis dans Chin Chin. Jenachman, j'ai passé 14 semaines avec lui à Marseille et Paris. Donc ce n'est pas un jour, c'est tous les jours. Donc c'est des vrais échanges. Mais c'est être là au bon moment, au bon endroit ou comment on l'explique après avec un peu de recul maintenant ? C'est vraiment un hasard ? C'est vraiment le hasard de la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, un jour, je vais dans le nord de Paris où je ne vais jamais chercher des paires de chaussettes qui ne se trouvent que là. Parce qu'il n'y a qu'un magasin qui les vend. Donc je vais là-bas et en sortant de ce magasin où je vais acheter une paire de chaussettes, une marque très connue, je tombe sur Doradol qui me dit « Oh Jean-Pierre, on cherche, il y a un personnage pour toi dans un feuilleton à la télé, va rencontrer, mettons en scène ». J'appelle le mettre en scène, il me dit « Mais le casting est déjà fait ». Mais bon, il me reçoit quand même, allez voir le rôle. Et puis finalement, j'ai joué le rôle et ce rôle, à ce moment-là, c'était un feuilleton énorme qui s'appelait « Les hommes de rose ». J'étais dans la panade la plus totale, j'étais au chômage depuis 18 mois, j'étais à deux doigts de tout abandonner et je décroche le rôle avec 110 jours de tournage. Une petite étoile. Une petite étoile, pourquoi j'ai été acheter ces chaussettes là-bas et rencontrer Doradol ? Je ne sais pas, Margot Capelier, qui est une des plus grandes castings françaises, je la croise au conservatoire. Elle me dit « Est-ce que vous parlez anglais ? » avec un épouvantable accent. Je lui réponds que oui. Ah bon, elle trouve que je parle bien anglais. Et puis finalement, le hasard fait que deux, trois jours après, dans un film où il y avait une toute petite scène avec l'acteur Dupond-River, le nom m'échappe, il va me revenir. Et elle me dit « Oh Jean-Pierre, j'ai un rôle de deux, trois jours pour toi. » Et puis je le fais, ça se passe très bien. Donc elle voit que je parle bien anglais, que je me suis bien entendu avec le metteur en scène. Et c'est elle qui va m'amener, « French Connection » et Marcel Carnet, enfin les gros films que j'ai fait au début de ma carrière. Pourquoi Margot Capelier alors qu'on était 150 acteurs ? Elle est quand même capable peut-être de le faire. C'est au hasard de ma vie. Pourquoi mes parents, je ne suis pas élevé en France, je pars en Amérique du Sud à 5 ans et demi. Je suis élevé dans un collège anglais, en Argentine, je parle anglais, espagnol. Donc quelque part, à 21-22 ans, quoi qu'il arrive, je disais toujours « Si ça ne marche pas comme acteur, je parle trois langues, donc je pourrais toujours m'en sortir. » Parce que les Français qui parlent trois langues, il n'y en a pas beaucoup. Et puis je ne parle pas un petit peu, je parle vraiment la langue. Donc ce que vous préférez, au hasard de ma vie, c'est ça, c'est comment les rencontres se font ou ne se font pas. Et moi, par moment, elles se sont faites et par moment, elles ne se sont pas faites. Parce que là, je vous raconte le positif, mais par contre, il y a des négatifs. Je suis engagé pour jouer un film aux États-Unis à 30 ans, un film qui s'appelait « Black Sunday » par le metteur en scène de « French Connection » de John Frankenheimer. Donc je vais à Los Angeles, je pars en pensant que jamais plus je reviens en France, parce que j'ai un rôle énorme avec Paramount, j'ai Bruce Dern comme Robert Shaw, Bruce Dern comme partenaire. Et puis c'est un film américain, donc je n'ai pas un jour, j'ai vraiment le vrai guest dans le film. Et puis finalement, dix jours après, je n'ai pas la green card, je rentre en France. Donc des échecs, il y en a aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je fais « Caius Bonus » au cinéma, c'est un carton en France énorme, et derrière, on ne me propose pas beaucoup de rôles au cinéma. Un peu l'article dont vous parliez tout à l'heure. Je ne me plaignais pas, je dis voilà, par moments, c'est bizarre. Ça veut, et puis des moments, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, quel est votre conseil pour ceux qui regardaient ? Moi, je me remets en question, je cherche mes erreurs. Là, par exemple, je pense que pour le cinéma, j'étais devenu un peu trop... Voilà, je n'avais pas un emploi évident. Il fallait que j'assume, moi aussi, d'avoir un certain âge. Et donc on se remet en question, il faut chercher ses erreurs, pas perdre sa... Moi, ma belle-mère disait une chose extraordinaire. Ma belle-mère, c'était Simone Signoret, elle disait « Vous savez, Jean-Pierre, on ne peut pas tricher pendant 40 ans. » Bon, donc déjà, moi, les gens qui me rencontrent, quand je me balade sur la plage, ils me disent « Ah, M. Castelli, on vous aime beaucoup, surtout ne changez pas, restez comme vous êtes. » C'est-à-dire, ils ont l'impression que, même si des fois, ça fait des mauvais articles dans les journaux et que ça me fâche avec mon fils ou mon ex-femme, après tout, je dis ce que je pense. Et puis voilà, alors, c'est peut-être pas... Parce qu'aujourd'hui... Vous êtes vous-même ? Voilà, je suis moi-même. Et effectivement, ce que je dis n'est pas toujours, bon, de très bonne alloi pour certains, mais voilà, pourquoi on ne peut plus dire ce qu'on pense en France ? C'est un peu curieux, quoi. Il faut que tout le monde pense pareil. Alors, on est à droite, on est à... Non, comme disait l'autre, j'ai entendu un ministre, enfin, des Finances dire « Mais on peut être à gauche et être pragmatique. » Je veux dire, cette espèce de gauche-droite en France, depuis 20 ans, nous pollue. Voilà. Alors, sous prétexte... Il y a des médias aussi, ils nous polluent. Oui, enfin, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé parce qu'on sait que le lendemain, on va prendre une volée de bois vert. Voilà. Ou qu'on va être la risée de chroniqueurs qui vont mettre en boucle ça sans tenir compte de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez dans la tête ou de votre culture générale ou des motivations préfondres de ce que vous avez dit. Vous êtes fier de votre fils Benjamin Castaldi parce qu'il a connu une belle réussite. C'est lui aussi le hasard qui a fait ça ? Alors lui, c'est plus que le hasard. C'est vraiment la chance à l'état pur. Il est rentré comme petit chroniqueur chez Michel Drucker et trois ans plus tard, il devient... C'est une réussite exceptionnelle. Ce que... Bon, moi, je ne parle pas de ses émissions, les contenus de ses émissions, tout ça, ça regarde les télévisions, les chaînes qu'il emploie et les chaînes qui mettent ça à l'antenne. Ce n'est pas le présentateur qui est responsable de la grille. Alors, vous me direz, il pourrait refuser. Mais comme disait mon ami Claude Zidi, les gens qui te conseillent de refuser, c'est parce qu'on ne leur a pas proposé. Il ne faut pas réfléchir à ça. Oh, ne fais pas ça, oui. Est-ce qu'on te l'a proposé à toi ? Non. C'est qui est facile. Oui, l'art est difficile. Ce n'est pas de nous, ça. Voilà. Par exemple, moi, j'ai fait Fort Boyard. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait Fort Boyard, mais on m'a la reprochée vertement. On m'a reprochée plein de choses dans ma carrière. Et c'est drôle, on est très pronds à me reprocher mes casseroles, comme on dit. Mais ce que j'ai fait de bien, c'est drôle. Il ne cite jamais les bons films. Il cite jamais les références que j'ai. C'est curieux. C'est toujours dans un sens. On remue toujours la merde. On montre toujours la partie de la bouteille. Elle est toujours à moitié pleine, à moitié vide. On montre toujours la partie vide, pas la partie pleine. Comment on fait face à ces critiques, aux jugements, aux opinions des autres, aux projections des autres ? Les autres, finalement, on en revient à ce qui se passe depuis quelques années. C'est-à-dire que ça se résume à des chapelles. On fait de la blague de la blague. On rigole du rigolo. On fait du copier-coller. Alors voilà, ça tourne toujours autour de le truc, le sexe. C'est toujours la même histoire, quoi. Alors une fois, c'est avec un black, une fois, c'est avec un arabe, une fois, c'est avec un blanc, une fois, c'est avec un beige. Mais au bout, c'est toujours la même histoire. Et moi, elle ne me fait plus rire du tout. Un petit mot de la fin, un petit mot, quelque chose qui vous passe par la tête ? Parce qu'on est devant l'océan, là. On est quand même bien inspirés, après cette magnifique semaine. Quand on est devant l'océan, tout est devant. Et la vie, c'est comme la mer. Je l'ai écrit dans mon bouquin. C'est jamais la même. Elle est tout le temps changeante. Et la vie, c'est une grande aventure. Alors, nous, on est un bateau. Nous, on est le bateau. On est comme un voilier. On a des voiles. On a tout ce qu'il faut. Si on reste au port, c'est pas très gai. Et si on quitte le port, on risque les tempêtes. On risque tout. Mais au moins, on aura voyagé. Et je crois que la vie, c'est un voyage avec des tempêtes. C'est Ulysse, quoi. C'est comme le voyage d'Ulysse. Il y a de tout. Merveilleux. Merci beaucoup, monsieur Castaldi. Merci à vous. Délicieuse interview. Je vous embrasse très fort, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse plein, plein, plein de soleil. De Port-Nichet, de Sainte-Marguerite, du Château de Très. Juste en face de nous, là. C'est merveilleux. On vous embrasse très fort. On pense à vous. Gros, gros bisous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada